Musique Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Sinh Nguyen. L'univers est cyclique et éternellement fécond. La plus grande différence entre le bouddhisme et les autres religions du monde tient au fait que ces autres religions présentent l'univers sous une forme linéaire, limitée aux deux extrémités. Pour le bouddhisme, l'univers est circulaire et cyclique. Le temps est infini et l'espace est incommensurable. Cette notion de vie éternellement merveilleuse, productrice et prospère, a apporté au monde des hommes tant d'espoir et tant de perspectives d'avenir. Pourquoi n'acceptons-nous pas cet enseignement et en l'édissons-nous, au contraire, la vérité? Comme pour les saisons, quand le printemps, l'été, l'automne et l'hiver se succèdent. L'hiver n'est pas la fin. Quand il est passé, le printemps arrive. Pour tous les objets, il y a le déroulement de création, installation, détérioration et disparition. La disparition ne signifie pas non plus la fin, car si cet immeuble s'écroule, l'espace devient libre et on peut y bâtir un autre édifice. La vie aussi suit le cycle de vieillissement, maladie, mort et renaissance. Et la mort n'est pas non plus une fin. De même pour une horloge, dont l'aiguille arrive au chiffre 12. Elle continue et entame un autre tour. Étant donné que les causes et conditions sont cycliques, la vacuité, le néant, eux aussi, doivent être infinis et illimités. Bien sûr, la vacuité, c'est la finité. Ce principe n'est pas non plus si facile à comprendre. Bouddha lui-même ne l'a pas réalisé qu'au prix de mille fatigues et il est impossible de le décrire par des mots. Aussi, l'espace libre est-il devenu le concept subtil pour comprendre le sens de la vacuité. Nous disons souvent, plus tu disposes de sources d'énergie, plus tu possèdes d'espace. Les gens d'aujourd'hui se croient riches s'ils possèdent un grand immeuble ou des hectares de terre. En réalité, il est dit, si le cœur est sans souci, la surface de l'île semble vaste. Si le cœur est chargé de soucis, les trois mondes réunis semblent étroits. Si ton cœur peut contenir tous les êtres, tu peux élaborer des plans dans ta tente pour remporter des victoires à mille kilomètres de là. Il en va de même pour les monastiques qui, en apparence, semblent dépourvus de tout et qui sont, en réalité, riches de trichéliocosmes. Au contraire, si tu es d'esprit étroit, tu peux posséder une montagne d'or. Tu n'es qu'un esclave de ta richesse, hanté par la soif de gagner et la peur de perdre. Ta vie n'a plus aucun sens. Tu es pauvre en état riche et l'on t'appelle le pauvre riche. La pauvreté est aussi une vacuité, mais son espace est restreint. Ainsi, la vacuité a un sens positif, puisqu'elle a la capacité de parfaire tous les êtres. Elle est pour nous une source d'eau vive et elle nous permet de voyager librement dans le néant. Cette vie n'est-elle pas merveilleuse? Si l'on arrive à faire comprendre aux gens le côté positif de la vacuité, pourront-ils encore se méprendre? La signification de la vacuité que donnent les spécialistes de l'étude du bouddhisme est sans aucun doute l'accomplissement des causes et conditions. Mais il y a encore bien d'autres significations. Et si toute chose est accomplie grâce au principe, tout est fait à ses causes. La vacuité est la base de l'existence. Notre bouddhisme humaniste d'aujourd'hui doit évoquer les contributions que la vacuité nous offre. Ces contributions nous ont été enseignées par Bouddha. La vacuité engendre l'existence. Plus l'espace est grand, plus nous sommes riches. Pourquoi ne pas l'expliquer correctement, au lieu de traduire vacuité par vide, entraînant de ce fait chez les gens une compréhension erronée de Bouddha et du Dharma? Et ce n'est pas uniquement injustice envers le bouddhisme, mais c'est encore une énorme perte pour tous les êtres, car non seulement ils ne comprennent pas exactement la vérité, mais dans leur égarement, ils se croient vertueux comme des aveugles et guident d'autres aveugles. Comment ne pas se sentir désolé et affligé? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada